Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au cellulaire étude psychélélique approche historique. Toujours un plaisir de vous voir, notamment ceux qui sont fidèles au rendez-vous. Pour une fois, j'ai pensé à prendre les bulletins d'adhésion à la Société Psychélélique Française pour celles et ceux qui voudraient participer à cette aventure magnifique qui est cette association rigolote, Société Psychélique Française. Vous pouvez cotiser 1€ l'année, si vous n'êtes pas de sous, c'est 10. Si vous êtes très riche, je peux vous mettre autant que vous voulez. Donc je laisse les bulletins ici, servez-vous quand vous voudrez, ce n'est pas obligatoire, ça fait plaisir. Ce soir, on a le grand plaisir de recevoir, venu directement de Suisse Express, merci infiniment, Béat Pachy, qui est chercheur à l'Institut, je vais dire en français, parce que je ne saurais pas dire en Suisse avant. Ah non, je peux l'essayer, l'Institut, ça veut dire Institut pour l'histoire de la médecine, etc. Et Béat Pachy est un spécialiste de l'histoire agricole et pharmaceutique, de la production par la firme de Sandoz, de LSD et de Psylocity. Merci infiniment d'être venu, cher Béat, et je vais tout de suite te donner la parole, de t'écouter religieusement, au propos de ce thème, donc, l'histoire agricole et pharmaceutique de la production de LSD par la firme de Sandoz. Bienvenue au muséum, merci encore de venir, et nous t'écoutons religieusement. Merci, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand honneur d'être ici au musée, et j'avais même un guide privé, c'est arrivé, comment ? Vous m'entendez sans micro ? C'est indispensable. Ah, c'est indispensable. Alors, je vais commencer le titre, LSD en pleine compagnie, j'espère que c'est vraiment du français, mais normalement l'histoire de LSD est racontée de la perspective d'Albert Hoffman, qui joue avec des trucs chimiques, des molécules dans son labo, mais aujourd'hui je vais passer du père de son enfant terrible à la mère de cet enfant terrible, à l'air d'eau du seigle, ce champignon parasitoire, comme vous voyez ici. LSD a ébranlé la société occidentale jusqu'à ses fondations. Il a déclenché l'une des revolutions les plus inquiétantes du XXe siècle et a semblé frapper le capitalisme et le matérialisme dominants dans leur cœur. Le LSD, cependant, ne venait que géographiquement en partie d'Albert ou de l'extérieur du système capitaliste. C'est l'esprit même de ce système qui a produit, incorporé et transformé ce matériel. Les substances hallucinogènes ont produit, à part des effets psychologiques individuels, beaucoup d'effets collectifs. Du point de vue de la production des psychotropes, en pleine campagne, ils apparaissent comme des substances qui ont préparé l'extension du capitalisme à une étape future. Car le temps apporte les choses dont il a besoin. En 1938, Albert Hoffman s'intitule le LSD pour la première fois dans le but de développer l'estimulant respiratoire et circulatoire. Ce n'est qu'en 1943, et plutôt par hasard, qu'il a expérimenté le potentiel de changer de conscience en sa propre personne. La carrière de LSD n'a pas commencé dans la contre-culture, mais dans les laboratoires pharmaceutiques de Sandor et dans les instituts de recherche médicaux, psychiatriques ou, si vous y regardez de plus près, dans les champs de seigle de l'Emmental en Suisse. Le fait que le LSD ait si bien fonctionné dans les années 60 comme moyen de critiquer le matérialisme était dû à la faible dosage étrange qui a pu produire de tels effets violents. Cependant, la puissance d'une matérialité presque négligeable était liée à des flux de matières gigantesques. Ainsi, l'ercon, en tant que source naturelle de LSD, a déclenché de nombreux changements concrets dans la culture matérielle. Donc, je vais raconter l'histoire du LSD à partir de la production agricole de l'ercon. Avec le LSD, la question se pose de savoir dans quelle mesure les champignons producteurs d'un site exercique sont des acteurs historiques. Ou, ce qui est peut-être plus intéressant, quelle transformation sociale le LSD a-t-il utilisée pour innover et dans quel changement de culture matérielle a-t-il été impliqué. L'histoire des psychodéliques n'est jusqu'à présent qu'une histoire de consommation. Le fait que les substances psychoactives doivent toujours être produites d'une manière ou d'une autre est resté complètement inaperçue jusqu'à présent. En se concentrant sur la production de LSD dans les zones rurales, j'espère que mon travail ouvre des nouvelles pistes de recherche. En se concentrant sur la production, l'ordre psychotomique entre légal et illégal devient plus pauvre et finement équilibré. La production et la circulation de substances psychotromes n'ont pas eu lieu dans une vie juridique, mais ont entraîné des efforts de cathodérisation médicale, juridique, économique et politique, des déplacements de frontières et des changements dans la culture et des pratiques épistémiques de la part de la production industrielle, du marketing, de la vacances psychiques et des substances et leurs effets. Quels sont les avantages concrets de ce changement de perspective ? Tout d'abord, nous regardons d'autres endroits. Ce ne sont pas Harder et San Francisco, mais les champs des paysans de l'initale ou de la réelle paix du serment, d'une part, et des laboratoires de Val et Paris qui se mettent au premier plan. Comme l'accent n'est pas mis sur les consommateurs, d'autres acteurs tels que le héros de sel, les aides à la récolte, les arrêts, les chimistes, les mycologues, les chevaux, les machines, les compagnies pharmaceutiques, viennent aussi à la vacances. C'est pourquoi l'accent est mis loin sur la chimie et la psychologie que sur la pratique de l'élevage du sel et la culture de l'aircourt, l'agrochimie, le travail de terrain, les interactions entre l'industrie pharmaceutique et les paysans. J'essaie de partir des substances matérielles elles-mêmes. Les lignes de développement et les interactions ne doivent pas être expliquées par ce que l'on appelle des contextes, mais plutôt en suivant le cours des choses elles-mêmes et leurs traces. C'est donc une tentative de se rapprocher du monde matériel de la connaissance. La matérialité n'est pas quelque chose d'extérieur à la société, mais elle ne peut être décrite de manière adéquate qu'en interaction avec la culture, le savoir, la technologie, l'économie, la communication et la politique. Albert Hoffman ne s'est jamais lassé de souligner que la culture de l'LSD n'était pas ou eu qu'une coïncidence, mais qu'elle ne pouvait rencontrer qu'un esprit prêt pour les effets de cette quasi-absence de matière. Dans son intérêt de l'histoire, cet esprit ne pouvait être que son esprit. En conséquence, dans l'historiographie, le pouvoir de la matière qui a rendu possible le substrat matériel de ses expériences personnelles a juste présent reçu peu d'attention. Le LSD était alors aussi une substance sémi-synthétique, l'acide bésergique étant produit par l'air. Il faut que je dise le manuscrit si je parle librement, je vais chanifier. La vague tétroque qui s'est propagée aux États-Unis depuis la fin des années 60, en particulier, s'est expliquée par Albert Hoffman lui-même dans son livre LSD, mon enfant terrible en 1979, par suite de matérialisme, de la marginalisation par rapport à la nature, de l'urbanisation du monde de base religieuse, et je cite, de la mécanisation de l'agriculture. De 100 points plus, le LSD a été apparu comme un antitope à une société de plus en plus politique de sens. Mais les psychotropes n'ont pas seulement nourri les fantasmes pendant la guerre froide, ils ont parfois apporté des changements extrêmement tangibles dans la culture matérielle. Au début du XXe siècle, l'agriculture a été réinterprétée d'un poisson à un remède. En plus de son effet sur l'utérus, l'agriculture a également montré des effets modérateurs sur un système nerveux végétatif et central dans les laboratoires du sang. L'agriculture a été introduite sous la marque Kynaké en 1921 en obstérit pour arrêter les saignements postpartum et en médecine interne comme remède contre la migraine. Cependant, malgré de bons contacts cliniques en Suisse, les ventes de Kynaké n'ont connu que des développements hésitants. Ce n'est qu'au milieu des années 1920 que l'activité des spécialistes a commencé à se redresser grâce à la bonne conjoncture économique. La majeure partie de l'erco nécessaire semble provenir de la même temps. Initialement, l'erco de seigle d'origine naturelle était récolté dans les champs de seigle, d'herbes sauvages, récolté et importé de nombreux pays, par exemple de l'Espagne et de l'Ordugien. Donc, sans que vous l'écouterez, l'erco au niveau industriel sur les champs des paysans. Au début, des études concernant la culture de l'erco à l'échelle industrielle semblent en nécessité de l'aide hors de l'entreprise. On initiait une intime secrète collaboration entre Sondor, l'école polytechnique de Syrie et des centres d'essai fédéraux. Sondor payait un doctorant des arts qui faisait des recherches sur les zones frontalières entre l'élevage du seigle et l'ontomologie à un institut de recherche à l'école polytechnique de Sunic. Les questions de recherche étaient, entre autres, analyser la réceptivité de différentes espèces de sortes de seigle, question d'inoculation du seigle avec une usénium, terco, et la fertilisation du seigle. D'une côté, le travail était scientifique, de l'autre côté, quand il s'agissait de produire de l'erco au niveau industriel, le travail doit plutôt être décrit comme de l'artisanat ou du bricolage. Après cette coopération, le désart devenait secrète des paysans en concours de Tourbomi et comme Sandon voulait transférer en ce moment-là les essais en situ à l'étranger et avec quelques distinctions. En fait, à la fin des années 30, Sandon expérimentait soit en Suisse, en Autriche et au Jugoslavie. Albert Hoffman venait à Sandon en 1929 attiré par, comme il le disait soi-même, le mystère de la matière. En 1935, Hoffman demanda à Stout, c'était son chef et le directeur de Sandon, l'autorisation de déménager dans les régions de l'erco de Seine. Plus précisément, il a proposé une synthèse partielle d'intro-basin. D'une part, cette synthèse promettait de produire une substance qui n'est présente qu'en très petite quantité dans l'erco de manière plus rationnelle. D'autre part, la synthèse visait à trouver la structure proposée. La matière primaire première était l'acide lésergique. Les travaux de Hoffman sur l'acide lésergique lui a dit à Montroux, à, je cite, « Donner à Sandon son mot à dire dans ce domaine qui est sans aucun doute, mature et d'actualité pour les travaux synthétiques. » Cependant, fin août 1935, Arthur Stoll tue apparemment lui demander à nouveau de commencer le travail immédiatement et énergiquement. Stoll a également mis en garde contre les difficultés rencontrées avec les substances facilement décompostables. L'erco, utilisé par Hoffman, est un erco naturel et récolté par les agriculteurs de lait métal comme source de revenus secondaires et livrés à Sandon à Barre où il avait été croyé, extrait et vaporisé dans les laboratoires. Les différents sous-groupes de substances chimiques ont été séparés et remis au laboratoire scientifique. Là-bas, leur pureté avait été testée à leur intérieur réutilisé. Ce travail n'était pas un mandat car il n'y avait pas de véritables mesures de protection des accidents pour protéger les chimistes et les travailleurs. Au lieu de cela, l'utilisation économique de matières premières précieuses a fait l'objet de contrôles encore plus stricts. Hoffman a parfois été critiqué par sa façon de travailler qui était vue par son chef comme un gaspillage. Lorsqu'il a commandé le 2000 g d'ergotamine pour la production d'acide glycergique, je dois se présenter personnellement dans son laboratoire et expliquer avec le proche si vous voulez travailler dans ce domaine où les substances sont si précieuses qu'il devrait acquérir des méthodes microchimiques. Il n'est pas acceptable qu'il consomme de telle quantité de cette précieuse substance. C'est l'une des raisons pour lesquelles Hoffman a commencé à travailler avec l'ergotoxine qui était moins chère. Après tout, c'est la recherche d'un procédé de synthèse de l'ergotoxine qui l'a conduit à sa première rencontre avec le NSD. Au cours des expériences de Hoffman sur la serpeste de l'ergotoxine, en 1938, divers dérivés de l'acide glycergique ont également été produits, dont le guillet dynamique de l'acide glycergique qui est devenu plus tard le fameux LST-25. Le LST-25 a été testé sur des aliments en 1939 par le département fraconsébique de son groupe. En tant qu'alternité de l'ergot de sel, il a été testé sur l'utérus de lapin selon la pratique habituelle. L'LSD-25 a provoqué des troubles chez les aliments de l'acrocoir. Les déviations ont réregistré des muscles de l'utérus par rapport à leur fonctionnement normal ailleurs été classées par le département pharonséutique comme un intéressante parce qu'elles étaient plus faibles que chez les héros voisins. Pour l'LSD-25, cela signifie qu'ils ne doivent plus faire l'objet de recherche supplémentaire. Le premier procédé à produire artificiellement un alcaloïde, l'herkopazine, a été la mitelle Métule Hermométrie, une substance prévêtée par Sandre en 1939 qui a ensuite été introduite en obstérique sous la marque Metakine pour arrêter le saignement post-part. Herko est la deuxième guerre mondiale. A la fin des années 30, une innovation majeure est entrée en vigueur sur le marché de l'herko. Bien que cette nouvelle organisation de marché ne soit qu'informelle, la culture artificielle de l'herko nécessite un nouveau cadre juridique, en particulier de nouveaux droits de propriété. Dans ce sens, Sandre a informé les agriculteurs qui cultivaient de l'herko pour eux. Nous aimerions attirer l'attention des agriculteurs sur le fait que jusqu'à présent, la collecte de l'herko était ouverte à tous. Mais maintenant que l'herko est élevé par la culture artificielle, il faut s'assurer qu'il n'est pas volé. Il est en l'interesse de l'agriculteur de prendre les mesures nécessaires. Herko de Seigle était exposé comme importante matière première par un seul à l'exposition nationale suisse en 1939 que se déroulait dans un climat de la défense spirituelle qui était un mouvement politique et culturel suisse. Néanmoins, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il fallait que Sandre reçoit le consentement de la division de la production agricole et de l'économie domestique à l'office fédéral de guerre pour l'alimentation et la production d'herbeaux. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le plan nommé Brabham après le chef de l'office fédéral de guerre était un programme d'autosuffisance alimentaire en Suisse pour pallier les pénuries de ressources et de matières premières vitales. Il est parfois mentionné sous le nom de « bataille des champs ». L'office fédéral de guerre pour l'alimentation souffrait des attaques assez violentes face à la production d'herbeaux par son eau. Soit que les cultivateurs avaient peur d'une intoxication de leurs semences de sel, soit que les paysans qui ne pouvaient pas produire pour son eau ne voulaient pas accepter que la cultivation d'herbeaux était regardée imputable à la production additionnelle obligatoire pendant la guerre. Mais les régulations n'étaient pas seulement un obstacle pour son eau. Le chef de la division de la production agricole et de l'économie domestique à l'Office fédéral de guerre pour la parlemente, l'alimentation, Friedrich de l'alimentation, l'alimentation, était au même temps aussi directeur de la station d'essai fédérale de Zurich et l'économie. Et dans cette position, il offrait sans doute, si l'entreprise n'étendait pas la culture à d'autres régions, que son institut fournirait sans doute de l'aide dans les recherches regardant la sensibilité à l'infestation de l'erbeau de sel, les questions de la fertilisation, etc. Comme l'Office fédéral de guerre reconnaissait l'importance de l'erbeau de la perspective de l'économie nationale, sans de recevait le consentement pendant toute la guerre, mais sans de devenir en moins réduit et concentré la production d'erbeau pendant la guerre. La production d'erbeau était un travail en sueur. Ici, je veux focaliser l'inoculation du seigle avec le musélium d'erbeau. Ici, vous voyez la préparation du liquide de vaccination ou d'inoculation. Ici, c'est une inoculation de l'erbeau du seigle avec un revolver en pistolet que se nommait Hertzlerov. C'était un mec autrichien qui inventait avec le vautier ce truc-là. Mais il y a aussi des autres méthodes. Comme vous voyez ici, une incoversion de la planche ou puis déjà en 1942 avec des machines toujours avec le picheau. Les simultanités du non-simultané ne doivent pas être mal comprises en termes de théorie du modernisme. Les différents modes de production n'étaient pas inhérents à une séquence linéaire de progrès, mais étaient dus à des facteurs sociaux structurels et topographiques. Pendant longtemps, des petits paysans qui possédaient généralement des terres assez escarpées sont restés des auto-vaccinateurs qui ont reçu le vaccin et l'inscription de vaccination de sangot, mais qui ont eux-mêmes vacciné et récolté. Dans le cadre de l'extension de l'agriculture à Inclébourg et dans la région du Nord pour soutenir, je cite, la population paysanne non-doirement pauvre avec des familles nombreuses. Exigées par la division de la production agricole et de l'économie domestique à l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation, ils ont développé une procédure sémitéhnique appelée inoculation de la blanche. Donc cette méthode-là, c'était vraiment à cause de la guerre parce qu'on voulait produire l'air plus tôt dans les montagnes. Sur un terrain accidenté, la machine de vaccination n'était tout simplement pas utilisable et la vaccination au pistolet a pris trop de temps. L'inoculation de la blanche en tant que dispositif semi-technique a permis de compenser en grande partie l'inconvénient que présentait l'irrégularité du terrain lors de l'élevage vers la peau du Seine. Néanmoins, la région de Nantes a pas suscité des inquiétudes en raison du grand danger des tempêtes de crêne. Un autre obstacle à part les tempêtes de crêne était les droits de crever regardant le révolte de Varderelle. Celui-ci faisait des expériments pour Santon pendant la Deuxième Guerre mondiale au Yugoslavie, mais à cause des frictions entre Santon et Ert concernant le révolte de Ert, les expériments de Ert au Yugoslavie s'establés. Ici, vous voyez les champs qui est inoculés de la partie croix. Ici, c'est la récolte à main. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ici, c'est déjà une technique un peu plus économique avec la récolte à main et puis aussi le tirage à main pendant l'hiver. Bien que les effets de LSD sont déclenchés par presque pas de matériaux et que LSD est devenu un symbole anti-matérialiste et anti-capitaliste, c'était la production et la circulation des énormes quantités de substances qui rendaient possible s'envoluer. Albert Hoffman était en train de développer un médicament pour le cœur et la circulation. L'entreprise Siva, aussi située à Malm, maintenant sans la Alexandre ou de la couverture de Noralctis, avait lancé un stimulant énormément couronné du succès dans la structure chimique rassemblée aux yeux de Hoffman la substance de LSD 25 qui l'avait déjà produit. Comme il ne travaillait pas absolument proprement c'était déjà mon très-dit, un tout petit peu de LSD pénétrait son corps. Après cet événement bien connu, toujours fêté comme Bicycle Day, Hoffman faisait le lundi une expérimentation sur soi-même. Comme il ne pouvait qu'espérer qu'une dose tellement petite pourrait arriver au pied des troubles mentaux tellement graves, il vivait le premier trip d'horreur. Comme LSD et ses effets comme toujours n'étaient pas stabilisés, Hoffman cherchait des antidotes de prenez beaucoup de lait et des substances avec des effets comparables. Et comme le médecin qui l'avait appelé avait fait des expériences avec du père du Kee, un médecin de phétamine très populaire au troisième règle, et comme Hoffman pensait d'avoir créé un stimulant puissant, il croyait d'avoir amonté une nouvelle forme de style. Après quelques expériments sur soi-même, en 1943, pendant son service militaire face à la Deuxième Guerre mondiale, Hoffman cherchait de persuader son chef chez son nom d'adresser son fils, c'était le fils d'Arthur Schoenberg qui était psychiatre à Zürich, à commencer avec des tests cliniques avec LSD. Mais Artouch Tau s'opposait, il voulait faire plus de tests d'avoir d'introduire LSD à la psychiatrie. À cause de cela, Hoffman faisait une expérimentation sur soi-même de plus pendant son service militaire. Plus tard, beaucoup de collaborateurs de son nom participaient à des expériments à Internet. Après ces expériments, LSD entrait dans la psychiatrie à Zürich sous la guidance du fils du chef du laboratoire formationnique de son nom Artouch Tau et les psychiatres à Zürich avaient au moins au début l'intention de camoufler l'introduction de LSD à la psychiatrie comme une nouvelle méthode de chambre. Comme nous avons dit aujourd'hui, la production d'un produit seigle n'était pas du tout un truc purement suisse. La recherche et la circulation des substances, savoirs et techniques pour la cultivation la plus rationnelle se passaient dans un cadre local même que global. ici vous voyez la production d'un produit seigle au Congo belge aux années 50. Donc l'histoire de l'un produit et de l'LSD est aussi une histoire de la Suisse post-colonialiste, même que la Suisse ne bénévole pas des colonies comme la France. Une des histoires les plus spectaculaires autour de la production agricole de l'LSD me semble la cultivation de seigle spéciale pour la production envers. A part du fait qu'il s'agissait d'un seigle triploïde, je ne veux mentionner ici que trois aspects. Comme Sandor avait acheté la ferme Cruz pas très loin de Bâle jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, cette ferme ferme commençait d'élever les seigments soi-même et plus dans un cadre économique industriel. Donc le seigle nommé Cruz se transformait aussi au niveau de la pratique de toute la culture épistémique de l'élevage des seigments en Suisse et le paysan a été transformé de cultivateur à des singles multiplicateur des seigments. Sandor essayait déjà en moitié des années 50 d'inoculer cette seigle avec des droits de propriété. Il informait les paysans que le rocke nommé Cruz appartenait complètement à Sandor et qu'il serait interdit de le réutiliser, de le vendre, etc. Il n'existe pas de possibilité d'entraider des organismes vivants avec le droit de propriété au Suisse jusqu'aux années 70. Comme la sorte de seigle Cruz, elle a été une espèce artificielle beaucoup plus standardisée que les espèces utilisées avant. Il ne nécessitait pas seulement plus d'embrève mais aussi des pesticides et des fendicis car c'était difficile de cultiver cette espèce artificielle de seigle dans des environnements variables. Comme presque tout dans le monde, la sorte de seigle nommé Cruz avait ses avantages et ses inconvénients. En plus de besoins accrus de produits de diffraction et d'entrains, cela a créé d'autres problèmes. Ces grains sont spécifiquement plus légers qu'avec le seigle habituel. Le seigle contaminé par l'ergot était après la récolte de l'ergot nettoyé dans les moulins puis classé comme grains deuxième classe. Cependant, le seigle ainsi sélectionné n'a été acheté que comme seigle fourragé. Si le seigle avait été donné aux animaux, surtout au porc, et qu'en suite un porc ou même une vache avait été jeté, les vétérinaires avaient fait un rapport avalable. Avec le milieu nommé Klausser dans le nouveau moulin à Saint-Saint-Tourban dans le camp de l'usanne, il n'y avait cependant aucun problème pour rejeter les porcs ou les vaches, mais le seigle a cru se menacé de l'enfoncer dans la ruine à cause de son poids inférieur en hectolitre. Klausser avait reçu un prêt d'investissement de sondres. En 1964, sondres s'est soudain plant de la tenue élevée au sein des dernières livraisons d'impôts. Comme sondres lui-même est déjà connu, disait Klausser, le sein de Klausser est très difficile à trier. Je cite, « Bien que j'ai porté une grande attention au tri de ces lots et que j'ai consacré beaucoup plus de temps que d'habitude, il y a un point avec ce produit après lequel une séparation supplémentaire n'est plus possible selon les principes de trier à sec commune jusqu'à présent. Je serai très réticent à accepter du sein comme c'est dans la prochaine récorde. Merci de vous. Maintenant, nous sommes arrivés chez les produits pharmaceutiques de l'ISTI. Dans la littérature, on peut souvent lire que le produit de l'ISTI était introduit en 1949 ou même en 1947, mais c'est écrit en 1963 quand Albert Hoffman proposait le nom de l'ISTI appelé T. Issaële qui était à la limite. Le nom était choisi car les autres noms proposés comme RGDI et R. Obsurie n'étaient pas possibles à poser problème avec le droit de marque. Comme le chef de l'agro-pharmaceutique de Sanro ne voulait même en 1953 pas que le nom anticipé et délimitait son usage clinique on choisissait le nom délicite qui était proche de la formule chimique. C'était qu'on peut refaire à l'extrait au 19e avril 1955 que LST sur le nom délicite était officiellement admis en Suisse. Un des trucs plus intéressants historiquement c'est que une des indications de délicite ce n'était pas que pour les malades mais surtout pour les psychiatres pour expériencer un psychose modèle. Au même moment où Hoffman inventait le nom délicite il commençait avec l'historiographie de cette substance. En 1963 il écrivait une première prêve mais planificatrice l'histoire de la découverte de l'LSP. ici il introduisait le démon je cite un français j'ai traduit en français parfois j'irais dans la pièce avec des mouvements liant comme si je devais arracher de moi un démon terrible qui m'avait pris en main et le bruit poussé de moi. Le démon qui sera plus tard une figure centrale dans la description respective de la première rencontre avec le LST n'est devenu une composante constitutive des histoires de Hoffman que 10 ans après son premier écrit. Il a servi de figure symbolique pour le passage de l'enfer en tant que rituel de purification de rénaissance ultérieure. contrairement au démon Télixique n'a pas réussi à devenir un mot debout ou même un mot allié dans l'histoire de la cyclistarchie. Même Sambon n'a pas réussi à étudier cette marque en interne le LST était déjà une marque avant la marque. Je pense que vous connaissez l'histoire de la psilocybie qui va aussi finir dans les labos de Sambon et comme je n'ai pas beaucoup de temps je laisse ça si vous vous adressez pour cette histoire je peux vous raconter plus dans la discussion. Ici on a une photo qui m'a donné Vincent de Roger et ici vous voyez les psilocybes mexicains dans les labos de Sambon à Barre. Une question les plus important c'était laquelle concernant la mer de Chus. Comme ils grandissaient en Mexique où ils avaient des vaches qui ont utilisé la mer de Chus. Ce n'est pas exactement clair pourquoi dans les labos c'était plus facile à grandir les champignons à l'issumégène. Ici vous voyez la transformation des des champignons à l'issumégène du Mexique dans les labos de Sando. La fin il y a de ce produit-là la indosilie. Ce n'est pas une photo de ce produit-là. Je sens donc le produit indosilie qui n'était pas du coup couronné de succès économiquement mais qui était vu comme publicité pour la femme qui ressemble les temps ils ont beaucoup changé étaient célébrés comme désenchantement du vieil des astèques. En tout cas les pensionnaires dans des institutions qui faisaient partie de la culture de l'herbeau du Seigne avant tout comme des aides noissonneurs et pour le triage à main de l'herbeau du Seigne étaient les premiers sujets à tester les effets de l'invocilie sur la psyché. C'était dans la clinique psychiatrique universitaire fréquente à Val. Au contraire déjà au début des années de ce façon les médicaments produits de l'herbeau du Seigne trouvaient leur chemin à la Sierra Mazate que à Val de Jiménez d'où venin et champignons magiques bien que des médicaments psychotropes comme le lardactile de Rampoula. Herco, LSD et Psydocybin ont produit des effets tangibles dans le département des produits naturels de son nom. Après la domination croissante de la chimie et de synthèse dans les entreprises pharmaceutiques depuis les années 30, les effets incroyables des substances naturelles à des doses infiniment faibles ont montré la puissance de la nature dans le sens du flambeau. Cette nature semble avoir disparu au début des années 60. La réponse au best-seller de Rachel Carson Designed Spring rendiment à ce sujet. Il est intéressant de noter que le protagoniste de l'histoire de la Psydocybin, Roger Henn, de l'Ukolo, a écrit l'introduction à ce livre-là. Et avec son nom, la Chine des substances naturelles a connu un véritable boom grâce à l'herbeau. Bien que le principe actif naturel des champignons sacrés, la Psydocybin et la Psydocybin n'est finalement pas entrés dans les cabinets médicaux, ils sont quand même devenus indirectement la source de médicaments importants. Le collègue d'Algacrofman Fransdokst, spécialiste de la synthèse de la Psydocybin, a participé à un projet visant à développer une nouvelle substance qui aurait un effet inhibiteur sur les récepteurs de l'adrénaline. Ce type d'agent était couramment utilisé en thérapie pour régler la fonction cardiaque. Parmi les longues substances, les piliers figuraient le 4 hydroxyde d'eau, un noyau phénolique de la Psydocybin et de la Psydocybin. Ce composé par ailleurs extrêmement rare était présent dans les laboratoires de sang uniquement parce qu'il avait été synthétisé en grande quantité pour la production artificielle d'alcaloïdes francs-mexicains. Il n'aurait probablement été trouvé dans aucun de la loi pour montrer. C'est ainsi que l'élément de base du champignon magique mexicain était une la base du pivolo, l'ingrédient de rébloquant appelé piscay. Ce médicament a été introduit en thérapie en 1970. Elle s'est avérée efficace dans les traitements de l'hypertension artérielle, des arrêties et d'autres dysfonctionnements cardiaques. parallèlement à la chimie des substances naturelles, Sondre est devenu de plus en plus un acteur sérieux dans le domaine de la biotechnologie grâce à la production des vaccins pour la production d'herbe. A part d'un programme mutant, comme c'était appelé le programme, Hans Krogel, en collaboration avec Erkermanier, a réussi à produire de l'acide basse-panique, un précurseur important des dérivés des alcooliques de l'herbe. Il était important de noter que cela fonctionnait aussi dans la culture submergée et donc à grande échelle industrielle. Ici aussi, la bioprospection mondiale a été payante pour Sondre. A la fin des années 60, grâce à l'aide du microbiologiste Jean-Jacques Sonnier, la production fermentative et d'alcool de l'herbe de sel a été un succès. Un facteur important pour ce succès était l'intégration de la société autrichienne BioRémi Groumdi et sa filiale Alpine Réum Chiragé dans le groupe Sondre. BioChimie a été fondée en 1946 par la industrie Chiragé et la société anonyme de production produite pharmaceutique de panne. Chiragé avait été fondée comme Praspi et comme en 1944 au-delà guerre, la guerre empêchait l'approvisionnement en matière première pour la production des fiers qui commençaient à produire du pénicillie. À Chiragé, au milieu des années 60, Sondre a pu produire de grandes quantités de matériel inoculant pour la culture de l'impôt dans des bio-réalèvres. À la fin de la culture, l'industrie du tri a de nouveau été prise sur le mauvais pied. Après l'obsolance de quatre machines de tri de Fritz-Aweck, il commande une nouvelle machine au début des années 70. Alors que les machines étaient déjà en route, Sondre a annoncé que la culture de l'impôt devait céder la place à la synthèse. Fritz-Aweck l'a fait un dernier appel désespéré. 2 500 paysans attendaient ce jour avec impatience, car pour eux, la fin de la culture de l'impôt signifiait des inquiétudes justifiées quant à leur première peine. Je cite « Après cette période, j'espère pour le mieux que nous trierons l'impôt pendant encore quelques années. Ni les paysans ni les seigneurs de la synthèse ne font pousser les arbres dans le ciel. » Je cite « Quoi qu'il reçoit, au milieu des années 70, lorsque tous les alcooloïdes de l'herbe ont été également accessibles par fermentation sont à cesser de cultiver l'herbe. au-delà de sa vie sur le terrain, le roc le zègle nommé crux a préparé le terrain pour une réorganisation fondamentale de la culture épistémique de la sélection des céréales et du marché des séments sans cisse. La lente mais imparable progression des droits de propriété sur le plan politico-juridique a été précédée d'un nouveau pouvoir sémantique de définition sur l'ordre du travail de l'élevage. Cela s'explique aussi par le fait que la pratique de l'amélioration génétique des céréales avait commencé à changer fondamentalement. Le travail d'élevage chez Kroos n'a plus eu principalement des forums intermédiaires mais beaucoup plus au sein de l'entreprise privée sans mot. C'est l'avoir à voir de recherche de sa propre ferme. A partir du milieu des années 60, les capacités de recherche privée étaient tout simplement supérieures à celles des institutions publiques comme a démontré par exemple le programme Muton de Sandro. Dans la sélection de l'agriculture agricole, les droits de propriété privée sont de plus en plus importants que les commandes collectives et les commandes axées sur l'utilisation. Il fallait d'abord penser, concevoir et cultiver les plantes selon le monde industriel capitaliste avant de pouvoir exiger la protection des brevets et de la propriété pour les travaux de sélection comme c'était le cas pour les inventions, innovation et produits industriels dans certains cas depuis le 19e siècle. La première loi sur la protection des obtentions végétales, la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales a finalement été adoptée le 20 mars 1975. La pratique agricole consistant à semer des grains obtenus à partir de récoltes antérieures est devenue déviante, ce qui s'est reflété dans la progression juridique sémantique du privilège de l'agriculteur. Ce privilège des agriculteurs d'utiliser les émences des récoltes précédentes sans licence est l'expression de la division sociale croissante du travail entre les sélectionnaires scientifiques et industriels d'une part et les multiplicateurs des agriculteurs d'autre part. Comme les carrières des produits délicites de l'index civile ne se sont pas aussi bien déroulés qu'en l'espérant par une forme surprenante de produit reste à la fin de cette partie. Le Seigneur de Creuse comme nous l'avons dit tard. Cependant, le Seigneur de Creuse a également joué un rôle fondamental dans l'évolution de la culture matérielle. Le Seigneur de Creuse en particulier a changé la vision des organismes vivants qui sont désormais comme les innovations techniques considérées comme une propriété prévétable et se voient finalement apporter le droit de propriété très concrète. Tout cela a fondamentalement changé de la culture épistémique et la pratique de la sélection légère. Une entreprise politique axée sur l'utilisation et l'amélioration des plans est devenue une manifestation du secteur privé axée sur la propriété qui était l'une des conditions essentielles de l'agro-industrie aujourd'hui et qu'elle a rendue possible en tout premier lieu. Le Seigneur de Creuse était aussi une porte très importante et très concrète pour la modélisation de l'agriculture par la société industrielle. En tant que l'agriculture est homogéniste la graine si fortement qu'elle ne peut prendre vie en combinaison avec la pathologisation de la sélection végétale. Sur les champs des paysans il a survécu aux différentes conditions biologiques géographiques et météorologiques seulement grâce à la stabilisation par sa chimisation et celle de l'environnement. De plus en plus de pesticides étaient nécessaires à sa prospérité et son équilibre nutritif ne pouvaient être assurés d'une façon optimale que par des envers artificiels standardis. Ergo a eu des effets et des effets secondaires extrêmement disparates. Outre la mécanisation la motorisation et la monotonie de l'agriculture qui devait obéir au rythme industriel et au métant de production la même mécanisation de l'agriculture d'Albert Romain était explicitement du responsable de la forte demande qu'on est restée. Elle a également entraîné l'expansion de la chimie des substances matérielles. Ergo du Seigle a montré à la chimie le saltex l'énorme pouvoir de champignons et des plantes sous le signe du flambe. Dans le même temps l'ergo a été un cas courant important pour l'entrée du centre de la biotechnologie tant en termes de sélection végétale que des productions biotechnologiques de grande quantité de maximum. Ici vous voyez tracteur pour raconter le LST le LST ils étaient des constructions privées et dans Manasa 6 on pouvait voir le tracteur LST pour finir ici vous voyez la livraison vers vous et c'était toujours une grande fête dans les dans les petits endroits en campagne mais c'était aussi un événement militaire les paysans devaient arriver à leur pic et se mettre dans une ligne et c'était aussi un effet disciplinatoire que son nom pouvait faire par la LST ici j'ai fini merci pour votre applaudissements applaudissements